Musique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo en retard, enfin plutôt vidéo refaite, parce qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, et pourtant, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, il y a eu une vidéo tournée la semaine dernière, une vidéo un petit peu plus sympa que celle-ci, enfin l'environnement un petit peu plus sympa, tout simplement parce que j'allais bosser dans un endroit fort sympathique et surtout très joli, on croirait presque dans les Vosges là-bas, sur des hauteurs, avec un magnifique panorama que j'avais filmé avec le stabilisateur, mais manque de bol, je vous annonce le décès du portable qui filmait mieux que celui-là, où il y avait toutes mes images, j'avais préparé un petit pique-nique au cul du scooter, voilà, je vous avais emmené en pique-nique avec moi, j'avais essayé de faire des belles images, et les images, il n'y en a plus, parce que je les avais tournées avec le téléphone que vous avez aperçu dans une vidéo, parce que ce téléphone que j'utilise, mon téléphone habituel, a une très très mauvaise caméra, et le stabilisateur ne fonctionnait pas avec, ne fonctionne pas avec, parce qu'il a un effet de pompage, vous l'avez expliqué dans les vidéos sur le stabilisateur, et voilà, donc, j'ai plus ce téléphone qui filme bien, voilà, il est mort, il est capote, vous avez vu l'état, c'était un vieux téléphone qui avait été retrouvé dans une poubelle, mais qui fonctionnait encore, il n'y avait plus de carte SIM dedans, mais on pouvait le connecter à la box, et puis, s'en servir comme caméra, par exemple, sauf que je l'avais laissé dans un tiroir pendant deux ans, un an et demi, deux ans, depuis que je l'ai récupéré, je ne m'en suis pas servi, parce que j'ai acheté ce téléphone avec lequel je m'adresse à vous en ce moment, et du coup, voilà, je n'y avais pas pensé, et c'est vrai qu'il est équipé d'un stabilisateur aussi en prise de vue, avec une caméra, il a une caméra bien meilleure, et en le mettant sur le stabilisateur, ça donnait quelque chose quand même de relativement propre. Par contre, il y avait un autre problème, c'était le son, voyez-vous, parce que quand j'utilise ce téléphone-là, le téléphone qui a une mauvaise caméra, le son est très bon, par contre, mais l'autre téléphone qui devait avoir un problème, vu son état, vu les conditions dans lesquelles je l'ai récupéré, quand je faisais le montage avec le casque, je ne m'entendais que sur un côté, donc j'ai regardé les paramètres, j'ai regardé tout ça, je n'ai pas trouvé, donc ça posait quand même un problème, j'avais un excellent son sur celui-là, avec lequel je suis en train de m'adresser à vous en ce moment, et une très bonne image, enfin une image avec laquelle je pouvais faire des vidéos, avec l'autre téléphone, donc je ne savais pas trop comment faire, en fait c'était un petit peu la question, donc là, le téléphone qui faisait des bonnes images, ça y est, capoute, il est mort, j'ai perdu toute ma vidéo de la semaine dernière dedans, avec grand regret, parce que c'est pour une fois qu'on faisait une balade depuis le temps, mais bon, c'est comme ça, donc je vous fais une petite vidéo pour vous donner des nouvelles, parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles, alors, une nouvelle du scooter, que j'ai toujours, rassurez-vous, même si je suis venu me balader un petit peu à pied là, alors, le scooter est parti en révision, et je trouvais bizarre, il chassait de l'arrière, et moi je n'y connais pas grand chose, il chassait un petit peu de l'arrière, quand je prenais des virages un petit peu en épingle, quand j'accélérais un petit peu à l'intérieur du virage, il faisait ça de l'arrière, et ce n'est pas très rassurant, moi j'aime bien prendre les virages en épingle, mais quand ça se passe bien, voilà, même dans les ronds-points, voilà, et puis, il avait quand même, je sentais quand même quelque chose de bizarre, et quand je l'ai amené en révision, et bien ils m'ont dit, mais vous n'avez pas vu que vous avez le pneu qui est à plat, en fait c'était ça, mais on ne sent pas d'inconfort, quand on est assis, qu'on roule droit, on ne sent pas d'inconfort, ça ne vibre pas, comme une voiture, on le sent tout de suite, même un vélo, on sent que ça fait mal au cul, parce qu'on roule sur la jante, mais le scooter, non, ça reste doux sur la route, voilà, et puis quand il est simplement, quand on n'est pas dessus, comme ça n'appuie pas sur le pneu, on ne voit pas, et je ne m'en étais pas rendu compte, et ça faisait un petit moment que je roulais, parce qu'en fait j'ai tué le pneu, mais le pneu, je vous l'avais dit, il était déjà usé quand je l'ai eu, donc du coup, j'ai un pneu neuf à l'arrière, et ça va beaucoup mieux, il est beaucoup plus stable, et j'ai gagné, mais au moins 10 km heure, donc mine de rien, sur un petit truc comme ça, 10 km heure de plus, ça se sent, parce que maintenant, je passe de 50, 50, 55, à 60, 65 km heure, et ça fait quand même gagner du temps, et bon, en voiture, quand on roule à 60, évidemment, on n'a pas de plaisir, de sensation, de conduire une machine, voilà, mais sur ces petits trucs là, ça donne un petit effet, bon, il faut maîtriser, la route, ce n'est pas une piste de jeu, mais ça donne quand même, on s'en met un petit peu moins con dans la circulation, parce que je peux vous dire qu'il y a 50, 45, 50 km heure, sur une départementale, à trois voies, et tout ça, bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable, les petites routes de campagne, et tout, c'est sympa, mais voilà, et là, quand même, en allant à 60 km heure, avec le pneu bien gonflé, bon, ben voilà, c'est quand même, on se sent un petit peu moins con, puis on a plus l'impression de faire partie de la circulation, voyez-vous, c'est quand même, c'est quand même plus agréable, même si on reste un petit véhicule sur le bord de la route, qui avance tant bien que mal, et voilà, mais quand même, on se sent moins, on a moins l'impression de gêner les autres, voilà, c'est, ça se sent quand même, pour 10 km heure, d'indifférence, ça se sent quand même. Le reste des nouvelles, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, je vous avais parlé d'un centre de formation que je devais intégrer pour me faire des sous en plus, et bien ça y est, il est intégré ce centre de formation, donc, je gagne plus de sous maintenant, puisque j'ai doublé, sachant que cette formation-là va durer 5 mois, donc jusqu'au mois de novembre, et jusqu'au mois de novembre, j'ai un revenu supplémentaire de 650 euros par mois, en plus de ce que j'ai déjà, donc c'est quand même une bonne nouvelle, mais par contre, ça me bloque, ça me bloque pour partir en vacances, sauf au mois d'août, ou du 3 au 26 août, je crois, ou quelque chose comme ça, enfin je ne sais pas, j'ai à peu près 3 semaines de vacances au mois d'août, mais avant ça, ben, bon, on ne peut pas dire qu'on s'arrache le dos au travail, presque c'est du mi-temps, et 650 euros, ça représente un demi-smic finalement, et le matin, il n'y a pas de formation, on a un peu de travail, de préparation à faire en dehors des heures du centre et tout ça, mais franchement, on ne peut pas se plaindre de l'abus de travail qu'on pourrait avoir, ou des conditions de travail inhumaines qu'on pourrait imaginer, parce que ce serait vraiment se foutre du monde, non, non, là, on ne peut pas dire qu'il y a trop de travail, mais par contre, il faut être présent tous les jours, tous les après-midi, donc, si je veux partir une semaine, ben, là, ce n'est plus possible, voyez-vous, donc il va falloir que j'attende le mois d'août, ou qu'il y aura des week-ends prolongés, évidemment, d'ici là, voilà, mais je ne sais pas trop comment je vais m'organiser à ce niveau-là, mais je suis pressé de partir, de voir la mer, de voir la mer, virgule, voir la mer, bon, ça ne fait pas, je n'avais pas calculé ça, de voir la mer, de changer de paysage, on va dire, de sentir l'air iodé, je vais sûrement le faire un week-end prolongé, parce que c'est vrai que là, vu l'hiver que j'ai passé, vu la situation d'avant, voilà, il y a beaucoup de choses qui se rétablissent et je suis bien content, mais j'ai envie de me faire un petit resto en terrasse au bord de la mer, en sentant l'air iodé, voilà ce que j'ai envie en ce moment, donc je pense que je vais me débrouiller pour partir pas loin, quitte à ce que ce soit par le train, une journée, enfin par le train, en même temps, c'est le bordel, c'est à peine arrivé, il faut retrouver un train pour rentrer, parce que sinon, on ne peut pas rentrer, je ne sais pas trop comment je ferai, mais voilà, ça va me faire quand même 650 euros par mois en plus de ce que j'ai déjà, sachant que ma situation s'est rétablie, vous avez cet hiver, vous étiez au courant de ma situation, on ne va pas revenir dessus, et du coup, pour en revenir au matériel pour filmer, je vais, mon autre téléphone est foutu, donc je me retrouve dans une situation où je suis obligé de filmer avec mon portable habituel qui ne filme pas très bien, et maintenant, j'ai le stabilisateur, mais avec ce téléphone-là, il ne sert absolument à rien, donc j'ai ressorti la vieille perche, donc du coup, comme maintenant, financièrement, je m'en sors beaucoup mieux, je pense que je vais acheter en reconditionné une caméra soit en 4K, une petite caméra en 4K, avec le micro externe pour les futures vidéos qui seront un peu plus travaillées que ce que je pouvais faire jusqu'à présent, j'en ai vu sur Amazon, ah oui, pour revenir sur Amazon, parce que j'hésite entre deux trucs, il y a Amazon, effectivement, où j'en ai vu une qui est intéressante, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas sur backmarket, parce que moi, je préfère backmarket parce que c'est du reconditionné, je vous ai déjà expliqué pourquoi, enfin, je vais faire des recherches, il y en a qui m'avaient parlé, partage une wishlist sur Amazon, sur ta chaîne YouTube, j'y ai pensé, j'ai failli le faire, enfin, je n'ai pas failli le faire, je ne peux pas, de toute façon, je vais vous expliquer pourquoi, ça va bientôt pouvoir se faire, mais pour partager une liste d'envie, d'ailleurs, on remercie Kangouvan d'avoir eu cette idée là pour lui, parce que ça donne des idées aux autres, aussi, donc merci à Kangouvan, mais il faut avoir commandé pour 50 euros de matériel et je ne l'ai pas encore fait, donc voilà, puis comme là, je n'ai rien à commander dans l'immédiat, à moins que je commande cette caméra, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop comment je vais faire, et j'ai un autre truc que je voudrais acheter, peut-être même avant la caméra, en me débrouillant avec l'action cam que j'ai, mon téléphone, et puis, en ayant un peu, un peu plus de matériel pour le montage, étant donné que maintenant j'ai l'ordinateur, je ne sais pas, patienter peut-être quand même avec ce téléphone-là, je ne sais pas trop comment faire, je ne sais pas trop comment faire, mais je voudrais la trottinette électrique, pourquoi je voudrais la trottinette électrique ? Tout simplement parce que je vais retourner un petit peu dans ma base de Fontainebleau, parce que ça, ça me manque aussi, et parce que ça fait des mois et des mois que j'y suis, ça faisait déjà plusieurs mois avant le confinement, ça va bientôt faire un an que je n'y ai pas mis les pieds, bon, vous connaissez la situation, si j'y suis retourné entre deux, mais la dernière fois que j'y suis allé, c'est quand j'avais fait la vidéo, donc vous voyez, ça date, donc il faudrait que j'y retourne, et je n'ai pas le scooter là-bas, et en même temps, je ne suis pas un parano sur le coronavirus qui nous emmerde tous, mais j'avouerais que de prendre le métro, le train, alors ça va, en ne le prenant pas aux heures de pointe, on peut trouver des places, quitte à prendre un billet en première classe pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de monde, enfin bon, je m'organiserai, mais j'avoue que le métro là, même si le masque est obligatoire, il y a la barre, la transversale que tout le monde touche, on est obligé de se raconter, quand on voyage debout, on est obligé de l'attraper quand le métro s'arrête des fois pour ne pas se restamer, parce que c'est violent dans le métro des fois, donc on est obligé de se rattraper à quelque chose pour rester debout et tout ça, donc il y a quand même des risques dans les transports parisiens et surtout dans le métro, et voilà, quand je vais là-bas, j'arrive à la gare de Saint-Lazare et il faut que j'aille jusqu'à la gare de Lyon, alors maintenant, depuis qu'il y a la ligne 14, je faisais, je faisais déjà cette route-là quand j'étais gamin, mais il n'y avait pas encore la ligne 14, donc il fallait passer par la ligne 1, changer à Champs-Elysées, oui c'était ça, à Champs-Elysées, reprendre, je ne sais plus comment ça se passait, mais il fallait passer par la ligne, ah non, ça c'est quand j'allais à Avenue des Termes, c'était encore autre chose, mais voilà, c'était, maintenant la ligne 14 c'est direct, c'est bien pratique, mais quand même, j'aimerais bien pouvoir faire le parcours de métro, remplacer le métro à Paris par la trottinette électrique, c'est quand même beaucoup plus rassurant, donc voilà, et une fois que je suis sur place à ma base, comme j'ai que mes pieds pour aller faire les courses, pour aller me balader en forêt de Fontainebleau, voilà, ou les bus, voilà, la trottinette électrique, ça me ferait un petit véhicule de plus pour là-bas, et ce ne serait pas du luxe, donc la trottinette électrique, je vais la commander d'ici, au début du mois de juillet, et je vais la prendre sur Backmarket, d'ailleurs, en parlant de Backmarket, je vous remets le code promo dans la description, parce que, je vous en avais parlé, de Backmarket, site internet, il y a une application aussi, où on trouve du matériel, alors vous trouvez justement des caméras, c'est pour ça que je vais regarder là aussi, avant d'aller sur Amazon, voilà, caméras vidéo, téléphone, apparemment, il y a aussi de l'électroménager, il y a plein de trucs reconditionnés, et si vous utilisez mon code promo, code parrainage, que je vous mets en description, vous avez apparemment 10 euros de réduction sur votre commande, donc ça représente, en gros, j'ai un jeune là qui m'a dit, ben moi, mon père m'a commandé mon nouveau portable, en reconditionné, on a eu 10 euros, mais mine de rien, ça paye les frais de livraison, tout simplement, ça fait le frais de livraison gratuit, alors oui, j'ai repris la vieille cigarette électronique, l'autre je l'ai, enfin, la petite cigarette électronique, parce que l'autre finalement elle est plus vieille que celle-là, parce que, il faut que j'aille changer la mèche là, elle est foutue, ah oui, en parlant de cigarette électronique, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis passé, pas au zéro nicotine, mais je suis passé au 3 mg de nicotine, c'est-à-dire que, maintenant, j'ai de moins en moins besoin de nicotine, le 3 mg, ça fait quelque temps que j'y suis, mais j'en ai encore besoin, je ne peux pas m'en passer vraiment pour l'instant, mais je suis au taux minimum qu'il existe en nicotine, voilà, si on peut mettre du 1,5, en mettant que la moitié du flacon de mélange de nicotine, mais, moi je suis content, parce que je pensais que ça allait être vraiment difficile, et puis, c'est du 3 mg, 3 ml, je ne sais plus comment ça va, c'est du 3, et, je ne suis pas en manque de nicotine, ni quoi que ce soit, ça marcherait bien, sauf que, à chaque fois que, voilà ce qui se passe, à chaque fois qu'on baisse le taux de nicotine, pendant quelques jours, et bien, on tousse comme, voilà, mais ça c'est normal, et il n'y a rien de négatif là-dedans, c'est surtout désagréable pour les autres qui nous entourent, qui nous entendent tousser beaucoup, mais, voilà, ça fait ça pendant un petit temps, à chaque fois que j'ai baissé mon taux de nicotine, j'ai eu quelques jours où ça toussait pas mal, et, voilà, donc là je suis au taux quasiment minimum, au 3, et je vais peut-être arriver, là je vais continuer à apporter du 3 pendant un moment, mais je vais pouvoir me débarrasser, de la dépendance à la nicotine, et, ce qui fait que je n'aurai plus aucune dépendance, et ça c'est plutôt pas mal, donc, je suis content pour ça aussi, parce que, se débarrasser d'une dépendance, quand on est dans la merde, comme ce qui m'est arrivé, et tout ça, je trouve que je suis assez content de moi finalement, donc, voilà, ceci dit, je ne me suis pas encore débarrassé de cette dépendance, parce que, ça ne doit être que du 3, mais j'en ai quand même relativement besoin, donc, voilà, mais ça c'était la petite parenthèse, je vous ai parlé de la wishlist, je vous ai parlé, de la vidéo de la semaine dernière, que je n'ai pas pu mettre, je vous ai parlé, je crois que c'est tout ce qu'il y a à vous dire, oui, alors, maintenant pour la régularité des vidéos, normalement, je mets une vidéo par week-end, mais comme, j'ai pas mal de boulot, pour ma, parce que j'ai, j'ai les jeunes avec la radio, là, je travaille pas mal avec eux en ce moment, j'ai ma micro-entreprise, où il y a quand même des demandes en ce moment, et ça tombe bien, là, j'ai reçu un chèque de 100 euros à mettre aujourd'hui, c'est quand même pas mal, c'est à la fin du mois comme ça, 100 euros de plus qui arrivent, vous voyez la preuve, les 100 euros de plus qui arrivent, c'est quand même pas négligeable, voilà, donc tout ça c'est important, j'ai aussi le centre de formation, d'autres associations, là, qui me demandent un peu d'aide, pour l'administration, méthodologie de projet, et tout ça, donc du coup, et la chaîne YouTube, donc du coup, je ne suis pas inoccupé, et surtout avec le centre de formation, là, je ne sais pas quand est-ce que je mettrai les vidéos, si ça restera les week-ends, moi j'aimais bien les idées des week-ends, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais les tourner, du coup, donc, il risque d'y avoir quelques, des semaines où il n'y aura pas de vidéos, des moments où ce sera, la vidéo arrivera dans la semaine, pour l'instant, la régularité du week-end, je ne peux pas vous promettre de continuer, voilà, donc les vidéos, activez la cloche de notification, comme ça, quand il y a une nouvelle vidéo, de j'irais squatter partout, ben vous le savez, parce que là, je ne sais pas du tout, j'ai tellement eu, j'ai été bloqué, 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 pendant tout l'hiver, et même avant, j'étais sur des blocages, où je ne pouvais rien faire, donc là, j'avais largement mon temps, et là, tout se débloque, et tout, j'ai plein de trucs à faire en même temps, ben que, ben il faut que je trouve, comment je vais m'organiser, et pour l'instant, je ne sais pas encore vraiment, donc, donc voilà, mais toujours est-il que tout ça, pour moi, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles, le seul truc, c'est que l'air iodé me manque un petit peu, entendre les vagues, tout ça, ça me manque un petit peu, mais, malgré tout, ça se débloque, donc, ben je suis bien content, je ne sais pas quand est-ce que vous me reverrez, mais, en tout cas, je vais essayer quand même de maintenir les week-ends, et puis on verra bien, je vous dis ciao, bye-bye, sortez couverts, et portez-vous bien, à bientôt les jeunes, à bientôt les moins jeunes, à bientôt les très vieux, s'il y en a qui regardent la chaîne, et puis, encore, merci pour vos réactions, ciao, bye-bye, sortez couverts, et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501